MMA, le français Benoît Saint-Denis Mikko par l'américain Dustin Poirier sous les yeux de Donald Trump. Devant un public américain hostile, l'ex-militaire de 28 ans a manqué l'occasion de continuer son ascension dans la prestigieuse ligue UFC. Son adversaire a salué, un gars dangereux. Le français Benoît Saint-Denis, valeur montante du MMA, a été Mikko par l'expérimenté américain Dustin Poirier lors de l'UFC 299 samedi à Miami, en Floride. Saint-Denis, 12e au classement, qui restait sur 5 victoires consécutives, a été Mikko lors du deuxième round par Poirier, 35 ans, numéro 3 de la catégorie délégé. Devant un public qui lui était hostile, le français âgé de 28 ans a manqué l'occasion de continuer son ascension dans la prestigieuse ligue UFC. Il me faisait mal, il est fort, a lancé Poirier après le combat. J'ai pris ce combat parce qu'il avait fini ses 5 précédents avant la limite, même s'il n'était pas très connu. C'est un gars dangereux. J'ai beaucoup de respect pour Saint-Denis, son état d'esprit. Il reviendra, a-t-il ajouté. Le combat a eu lieu sous les yeux de l'ancien président Donald Trump, acclamé par la foule lors d'une arrivée scénarisée. Trump, qui avait fait campagne dans la journée dans l'état potentiellement clé pour l'élection présidentielle de Géorgie, est un habitué des soirées de l'UFC. A Miami, Saint-Denis a peut-être manqué l'occasion de se voir offrir un combat pour la ceinture des légers, lui qui connaissait jusque-là une ascension irrésistible. L'ancien membre des forces spéciales, qui s'est mis au MMA sur le tard avant d'accéder à l'UFC en 2021, restait sur 5 victoires spectaculaires avant la limite, dont la dernière en novembre 2023 face à l'américain Matt Frevola. Sandy, God of War, son surnom, a fait son entrée comme à son habitude au son du chant des commandos et de l'emblématique « Saint-Denis Steel » de NTM. Il a immédiatement fait subir un premier round étouffant à Poirier en le travaillant au corps, au sol, en le ceinturant, pour essayer de le soumettre. Une tactique qui semblait payante tant l'américain paraissait épuisé par le rythme infernal du français. BSD, a attaqué le deuxième round, sur 5 prévus, de 5 minutes chacun, avec la même stratégie, mais a été cueilli par les points vifs de Justine, Diamonde, Poirier. Un premier uppercut du gauche a fait vaciller le français, qui a ensuite cherché de nouveau le corps à corps. Deux crochets terribles droite-gauche ont alors atteint Saint-Denis, qui a été mis au sol par un nouveau crochet du droit avant d'être achevé par un violent coup de poing alors qu'il gisait déjà au milieu de l'octogone. BSD, a ainsi subi la deuxième défaite de sa carrière et devra repasser par des combats intermédiaires avant d'entrevoir le sommet. Lors du combat suivant, le dernier et principal de la soirée, l'américain Sean O'Malley a conservé sa ceinture des poids-coques face à l'équatorien Marlon Vera à l'unanimité des juges. Sous-titrage Société Radio-Canada